maxi merci de venir et de partager ce live merci oui réveiller fatou là où elle est vous dites à fatou que moi le king of the king je la soutiens elle a mon soutien moi le king of the king je la soutiens réveiller fatou je soutiens fatou nielo voilà il faut réveiller fatou où qu'elle se trouve vous l'a dit de se réveiller elle a elle a elle a un soutien de taille ce n'est pas un soutien manamana dit un soutien de taille et on va on va bien gérer ça ici on va bien gérer ça ici voilà vous pensez que nous nous on est on est on est seulement on vient on parle nous on est béni on est béni nos parents nous ont béni on a grandi dans une bonne éducation on sait c'est quoi le sage on sait c'est qui le jeune ou c'est qui la jeune on sait mettre tout le monde à sa place c'est ce qu'on appelle la bonne éducation quand on ne donne pas quand on ne peut pas donner quelque chose à une personne on respecte la personne c'est ce qui est quand on nous donne c'est à dire quand on ne peut rien donner à une personne le minimum il faut respecter quoi que ce soit quoi que ce soit on peut voir les gens on peut les saluer on peut les manquer de respect mais dans la vie le minimum qu'on doit donner à chacun d'entre nous même si on déteste la personne même si la personne est notre ennemi pire ennemi même notre pire ennemi on doit respecter notre pire ennemi parce que chacun a sa dignité on doit laisser chacun avec sa dignité on doit laisser chacun avec sa dignité oui réveillez Fatou dites là que moi je la soutiens pourquoi je me réveille je vois que les autorités guinéennes par l'intermédiaire de l'avocat l'avocat là vous allez vous rendre compte que l'avocat là c'est un faux type c'est pas aujourd'hui comme j'ai commencé à le dénoncer vous allez vous rendre mètre Béa c'est un faux type c'est un avocat qui joue le double jeu le ministre qui est là actuellement là vous connaissez là mètre Béa est de connivence avec lui vous allez le savoir plus tard quand moi je vous dis quelque chose ici vous allez voir ça petit à petit ministre connaît qui est là là maintenant là vous savez ils ont la dame a démissionné ils ont camouflé la démission de la dame ils ont remplacé avec Konella Konella est du 32e promotion et cette 32e promotion maître Béa Vogi Salifou il est de cette promotion ils étaient tous Kone maître Salifou Béa Vogi ils étaient tous avec maître Dina Sampil ce sont des amis des copains est-ce que vous comprenez tous ces c'est à dire ces ces montages de trucs là maître Béa part à l'audience il est déjà au parfum de ce qui va suivre est-ce que vous comprenez qui ne m'a pas vu ici sortir sur les réseaux sociaux dénoncer l'injustice contre notre président c'est Lourdes d'Alain qui ne nous a pas vu ici nous certains blogueurs de l'UFDG dénoncer l'injustice contre notre président c'est Lourdes d'Alain qui qui ne nous a pas vu ici qui ne nous a pas insulté ici nous traiter de tout moi me traiter de tout qui ne m'a pas dit ici du camp adverse que c'est moi qui étais en train de mettre le feu dans le dossier que c'est moi qui faisais tout pour que les autorités arrêtent vous pensez que je faisais ça pour que j'ai gagné le nom ou pour que les gens me couvrent d'or je pensais je faisais ça pour la dignité de l'homme pour la dignité de l'homme et du futur donc ce matin comme Fatou a insulté la maman de Jordan comme Fatou a insulté la maman du Seigneur comme Fatou a insulté leur maman quand ils vont passer par leur manipulation qu'au maître Béa ils vont faire mandat d'arrêt contre Fatou Yéle jamais Fatou n'ira pas en prison Dumbouya sa maman n'est pas plus bénie que la maman de Saint-Loudalais le CNRD leur maman n'est pas plus bénie que la maman de Saint-Loudalais jamais Fatou ne va pas aller en prison pourquoi mandat d'arrêt contre Fatou vous êtes là vous les RPG tous ceux qui claschaient Fatou vous êtes là il y a deux mois il y a deux mois il y a deux mois ça dure deux mois on va soutenir Fatou Nyele moi aussi je dis qu'on va soutenir Fatou Nyele parce que vous êtes sortis ici quand elle insultait notre président père et mère parce que tout ce que vous rêvez c'est qu'elle manque de respect à ses loups qu'elle met ses loups en prison qu'elle traite ses loups de tout comme vous avez vu que ça ça ne marche plus vous dites que vous allez faire mandat d'arrêt contre Fatou vous pensez que les gens boivent de l'eau avec leur nez ou vous pensez que c'est vous qui êtes les plus bénis notre président c'est un homme béni ses loups d'alens c'est un homme béni hé vous pensez que vous allez gagner sur cet homme vous pensez que vous allez gagner sur cet homme jamais gagner sur cet homme c'est comme si on dit tous les mécréants ont gagné contre Dieu vous gagnez contre ses loups d'alens c'est comme si tous les mécréants ont gagné contre Dieu et ça ça ne se fera jamais les jeunes justes ne vont jamais gagner contre Dieu les égarés ne vont jamais gagner contre Dieu c'est Dieu qui va les châtier et votre châtiment est désormais tombé vos châtiments sont en train de tomber c'est en train de faire feu vous avez manipulé la fille vous l'avez aidé à sortir du pays pensant qu'elle va porter plainte contre notre président parce que vous avez des plans machiavéliques pour l'écarter du pouvoir parce que vous avez des plans machiavéliques pour le salir même ceux qui se sont lévés pour aller demander pardon les LCC et autres le jour que Fatounier lui a quitté Konakry le jour que la LCC a fait live il a dit dans son live bientôt mandat d'arrêt contre c'est loup bientôt mandat d'arrêt contre c'est loup maître Béa foutez-nous la paix j'ai dit à notre bureau national je dis et je redis c'est des top c'est des top des avocats là qui ont été toujours des top qui ont toujours vendu les secrets de notre parti Alpha Condé et ce deal là ils vont continuer à vendre ce deal là à ce régime là vous pensez que le renversement d'Alpha Condé plaît à maître Béa c'est son business qui s'est arrêté vous pensez que quand on dit manifestation tatati tatata on arrête les manifestants on les envoie à la maison centrale boum qui on voit en face on dit maître Béa avocat de la défense il a toujours défendu mais jamais les gens n'ont été libérés il a toujours défendu c'est son business c'est son business qu'il y a l'injustice et qu'il part se déguiser s'arrêter pour dire qu'il défend maître Béa je n'ai rien contre vous oui parce que un avocat fait son travail comme cela se doit vous êtes dans tous les sauces et par fini par fini c'est à dire le degré où les sauces sont en train de bouillir je risque que cela risque de vous brûler il faut revoir la chose maître Béa il faut bien revoir la chose qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici qu'est-ce qu'on n'a pas démontré ici pour que l'injustice que Fatou Nyehloï faisait contre Selou et sa famille que cela puisse s'arrêter qui nous a aidé qui nous a soutenu qui nous a épaulé vous pensez que la Guinée est incompétent il y a brigade de recherche d'équipe plus efficace que tout il y a DPJ plus efficace que tout il y a DST plus efficace que tout moi j'ai travaillé à la DST service de renseignement au temps de comté j'ai grandi dans ça à partir de 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans jusqu'à 17 ans je connaissais quoi la police je connaissais quoi l'espionnage je connaissais quoi l'arrestation je sais si la police guinienne veut arrêter une personne ça ne prend pas une fraction de seconde je sais on a bossé pour notre papa à faire compter pour des gens qui voulaient le renverser et on a réussi il n'a jamais été humilié jamais et on restera pour celui qui lui est resté fidèle parce que c'est lui qui lui est resté fidèle tous les autres l'ont trahi seul ou seul loup seul ou lui est resté fidèle et qui veut acheter aujourd'hui son image que les gens sont en train de salir tout ce que vous êtes en train de faire c'est de salir la gouvernance de Comté tout ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de tout dire que Comté n'a rien foutu parce que il s'est protégé parce que vous n'avez pas reçu vos parents n'ont pas reçu le coup de 85 contre lui Kougyara il a fait quoi il a fait légitime défense malgré tout il n'était pas au pays il était au Maroc vos parents ont organisé coups contre lui il était au Maroc il était au Maroc est-ce que vous avez réussi contre lui vous avez voulu le renverser tuer le tuer tuer sa famille si tu veux tuer une personne tuer sa famille si la personne lui t'arrête en retour qu'est-ce qu'il va te faire c'est ce qu'on appelle en matière pénale la légitime défense alors mes frères et soeurs de régime biberon prenez de l'eau buvez en pleine journée de ramadan mes mandats d'arrêt contre Fatou ça ne marchera pas nous là on va soutenir Fatou parce que la maman de Mamadi n'est pas plus bénie que la maman de Seloudal la maman de Kila n'est pas plus bénie que la maman de Seloudal famille de Kila ne sont pas plus bénie que famille de Seloudal à bon entendeur salut prenez vos mandats d'arrêt contre elle vous mettez dans vos poches et on vous dit et redit que c'est nous qui maîtrisons ce réseau et que ni personne oui n'est au dessus de nous vous allez le voir parce que vous le savez les gens qui sortent aujourd'hui des gens Fatou tu es allé trop loin Fatou tu es allé trop loin Fatou tu es allé trop loin quand elle a insulté c'est lourd est-ce que vous avez dit qu'elle est allé trop loin hein quand elle insultait c'est lourd vous avez dit qu'elle allait trop loin j'ai vu des blougueuses qui sont sorties chanter mon nom il y a un mois deux mois en janvier c'est mon nom qui était dans votre bouche mon nom mon nom non quand elle était au sommet de la Cédia à Otogo après elle est partie au Maroc mon nom c'est mon nom qui était dans vos bouches ici il y a deux mois deux mois mon nom tous les jours c'est Gibril toi Gibril lui qui est au Sénégal c'est lui qui est en train de mettre le feu c'est lui qui est en train de faire ceci c'est lui qui est en train de faire ça à bon entendeur vous pensez que la maman de Tumboïa est venue regardez je vous mets elle s'ici il y a seulement un mois quand Fatou est sorti de la Guinée vous avez pensé que Fatou est sorti maintenant on va avoir plein de comptes c'est lourd d'aller écoutez elle s'ici elle s'ici c'est ce qu'il disait il y a un mois un mois je vous balle ça se trouve en Amérique ça on appelle ça outness protection parce qu'aujourd'hui la plainte qui va être portée contre ces lourd d'aller vu l'ampleur et la grandeur ils savent nous autres que ces lourd d'aller met pied aux Etats-Unis on va l'arrêter ces lourd d'aller il y a des blogueurs mabouls qui t'ont fait croire il ne faut pas retirer ta plainte et c'est monté c'est descendu il faut qu'on fait arrêter aujourd'hui elle est partie et ces blogueurs mabouls qui t'a poussé à porter plainte contre Fatou ils sont où aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour te sauver nous là on parle pas beaucoup on va t'arrêter il n'y a rien qui peut empêcher ça là-bas c'est l'Amérique même si ce n'est pas comme un dîner on va dire il faut venir avec ses prêts c'est monté c'est descendu pour qualquer plainte là-bas il n'y a pas ça on dit seulement que vous avez violé quelqu'un automatiquement tout ce qui va se passer on vous met d'abord sous on vous arrête d'abord c'est après on va faire l'investigation et voir si vous êtes réellement coupable ou si vous n'êtes pas coupable mais de toute façon on vous met d'abord à côté dans toutes vos activités dans tous les business vous avez vu pour l'Amérique vous avez vu pour l'opposant français vous avez vu ce qui s'est passé 2 janvier et vous savez déjà ce qui va se passer 2 janvier parce qu'on ne va pas lasser on ne va pas lasser comme aujourd'hui vous faites semblant de ne pas connaître la loi ceux qui sont en Amérique votre étudiant Maboul l'étudiant de la puissance c'est qu'ils étaient là en train de vous encourager les LCC sont partis demander pardon il faut laisser la justice faire son travail ok il n'y a pas de problème on laisse la justice faire son travail Fatou est déjà aux Etats-Unis la justice n'a qu'à faire son travail et vous maintenant aidez-nous d'aller sauvez-nous et on va voir de quoi vous êtes capables alors nous on sait ce qu'on fait on sait ce qu'on fait c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est des mensonges comme on prétend que c'est des mensonges donc aujourd'hui vous êtes en train de dire que Fatou c'est une menteuse j'ai vu comment on l'appelle j'ai vu la fille la fille j'ai vu la fille là qui connait la fille là j'ai vu la fille là avec sa glace vous ne savez pas que quelqu'un aussi quelque chose peut se passer quand tu es assis là-bas enfin il n'est plus président matin, midi, soir monsieur 44 je ne sais pas ça je ne sais pas ça et à l'autre côté on dirait peut-être que mon voisin s'est désabonné chez moi je ne sais pas et s'il est là à l'homme de l'île à la mine monsieur si nous donnent un diallo ce soir moi je me nomme Barakatidi sur les réseaux sociaux j'entends parler de vous carabal associé je crois que c'est ce qui a fait c'est que je suis connue par la communauté IFTG et je vois ma vidéo sur les réseaux sociaux quand je suis sortie pour dire ma part de vérité à Fatounierlui c'est vous-même là depuis que j'ai fait j'avance j'avance je suis adressé à Fatounierlui à l'époque la République de Guinée le monsieur le bon le monsieur qui ne peut même pas faire du mal à un mouche le monsieur c'est Luda Lengjallou qui est le bon monsieur c'est Luda Lengjallou qu'est-ce qui n'a pas marché le mot à la gêne il avait porté plainte contre Fatounierlui pourquoi monsieur C'est Luda Lengjallou IFTG c'est vous le problème c'est pour cela que j'ai dit que je ne veux pas parler dans ça parce que si je parle dedans je vais dire la vérité mais la vérité que je vais dire comme Fatounierlui l'alama j'ai fini de parler avec elle et après ça fait des mois vous le connaissez vous êtes témoin je ne rentre pas là-bas ce soir je refuse parce que c'est ce que vous voulez que je fasse monsieur C'est Luda Lengjallou la seule valeur qui était là pour nous pour vous monsieur C'est Luda Lengjallou pour moi à votre place même quand Deka a emprisonné Fatou et Ousmane Lengjallou même que Fatou s'est élevé pour dire à tout le monde que c'est toi qui est derrière ça les dîners on n'a rien compris je donne raison à Fatou Lengjallou venez ici parce que je vais dire pour moi aujourd'hui allez maintenant vous allez prendre ça encore vous allez circuler pour que monsieur C'est Luda Lengjallou l'écoute monsieur C'est Luda Lengjallou quelque chose arrive aujourd'hui à cette dame monsieur C'est Luda Lengjallou même si ça trouve que vous êtes aux Etats-Unis là-bas vous êtes en réunion avec Joe Biden on va dire que c'est toi il y a quoi monsieur C'est Luda Lengjallou il y a quoi IFDG il y a quoi il y a quoi oui venez nous dire parce qu'on ne comprend pas si vous vous sortez ici pour dire que Fatou Lengjallou ne respecte pas C'est Luda Lengjallou IFDG c'est vous vous ne respectez pas C'est Luda Lengjallou parce que Fatou n'est pas C'est Luda Lengjallou n'est pas un leader de France Fatou Lengjallou Fatou et C'est Lous son histoire vous êtes là nous on a connu Fatou est quitté là-bas que tu n'as pas dit que tu n'es pas venu saluer le corps de mon père oui parce que Fatou a trop considéré C'est Luda Lengjallou non les FPJ sont beaucoup de talents incroyables talents regardez ça et non notre président c'est Luda Lengjallou est béni militant sympathisant de l'UFDG rester derrière ce président il est béni ça c'est juste un mois deux mois en arrière un mois deux mois Dieu a déjà rendu justice un mois deux mois c'est elle-même qui sort là pour dire que Fatou est abusé pour dire que Fatou est en train d'insulter maman de Dumbuya donc il faut dire à monsieur Dumbuya qu'il est président qu'il ne peut pas il ne doit pas se mettre au niveau de Fatou il ne doit pas calculer les injures de Fatou il doit laisser les injures de Fatou faire le complot avec le ministère de la justice pour dire à maître Béavogi d'envoyer mandat d'arrêt contre Fatou ça ne peut pas marcher vous ne pouvez pas l'arrêter c'est vous qui avez dit les plans ici qu'on ne peut jamais arrêter Fatou c'est vous qui l'avez dit qu'on ne peut jamais arrêter Fatou maintenant Fatou insulte Dumbuya Fatou insulte la famille de Dumbuya maintenant vous sortez pour nous dire qu'au de maintenant elle abuse elle abuse vous êtes drôle nous on est bénis quand on défend la vérité Dieu va toujours être de votre côté parce qu'on a défendu la vérité c'est pourquoi vous êtes en train de dire faire des langues de vipères aujourd'hui fais-toi insulter vous avez dit que Dumbuya n'a qu'à se mettre au-dessus de ça c'est lui qui aspire à diriger la Guinée c'est lui qui aspire à être président Dumbuya lui il est déjà président donc il doit se mettre au-dessus de ça parce qu'il est déjà président ou bien Dumbuya il est déjà président donc qu'elle insulte la maman de Dumbuya on s'en fout c'est un président ça ne peut rien lui faire comme c'est lourd vous avez sorti d'ici vos faux conseils réveillez Fatou dites là que le king of the king la soutienne aucun mandat d'arrêt ne peut l'arrêter parce que oui la justice c'est pour tout le peuple de Guinée la justice c'est pour tout le peuple de Guinée il n'y a pas de traitement de faveur la maman de Dumbuya n'est pas mieux que la maman de Célu papa de Dumbuya n'est pas mieux que papa de Célu à bon entendeur vous ceux qui sont sortis maître Bervogui qui est sorti pour dire que mandat d'arrêt contre Fatou mandat d'arrêt contre parce que pourquoi ils l'ont aidé à sortir du pays pour qu'arriver aux Etats-Unis elle porte plainte contre président Célu mais elle a été maligne elle a été maligne elle s'est laissée elle est rentrée dans leur jeu elle est rentrée dans leur jeu maintenant aujourd'hui vous êtes en train de dire qu'elle est folle aujourd'hui vous êtes en train de dire qu'elle est folle regardez les RPGs qui sont en train de venir me dire encore que je suis menteur hier avant-hier il y a deux mois en arrière je disais ici il faut qu'on arrête Fatou Fatou ne doit pas sortir du pays Fatou doit arrêter ça parce que l'avenir des cadres de l'Etat est en jeu si Fatou sort ça ne veut pas échapper à d'autres cadres je l'ai dit oui je ne l'ai pas dit j'ai dit ici ou bien je ne l'ai pas dit que si Fatou sort les autres ne vont pas échapper à cela je l'ai dit ou bien je ne l'ai pas dit alors c'est aujourd'hui qu'elle est là donc nous on soutient Fatou à bon entendeur le RPG vous est foutu si c'est ça que vous comptez là qu'on arrête le président Fatou a dit qu'elle ne portera pas plainte parce qu'elle même elle s'est rendue compte que la manipulation dans laquelle vous l'avez mis tous ceux qui l'ont aidé tous ceux qui l'ont aidé à sortir dans le pays moi j'ai tout ça dans ma main tous ceux qui l'ont aidé tous ceux qui l'ont aidé tous ceux qui l'ont aidé à sortir dans le pays j'ai tout ça dans ma main tous ça dans ma main des personnes qui ont une haine viscérale contre ces loups d'alé une haine viscérale contre ces loups d'alé une haine viscérale contre ces loups d'alé notre président une personne bénie regardez votre jeu aujourd'hui elle insulte Dumbuya vous allez dire que non 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 on va l'arrêter on va l'arrêter prenez votre mandat d'arrêt vous mettez dans votre poche on n'en a pas besoin prenez votre mandat d'arrêt vous mettez dans votre poche vous êtes un avocat qui n'a jamais gagné un procès contre Alpha Condé parce que c'était votre business il faut monter je suis là ok je suis en émission je te rappelle s'il te plaît vous n'avez jamais gagné un procès contre Alpha Condé maître Béavogui jamais jamais parce que c'était votre business maintenant vous êtes rentré dans le nouveau business du CNRD ça ne va pas marcher moi je vais vous démasquer je vais démasquer tous les avocats oui corrompus qui montrent des mauvaises c'est-à-dire qui montrent qui font des beaux discours des images de frappe des images de faux tipia pour dire que comme non 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 vraiment la tristesse l'injustice si vous vous êtes un bon avocat qui défend l'injustice pendant 11 ans vous avez été sur tous les fronts si vous voulez gagner un procès il y a ce qu'on appelle les cours internationales et aujourd'hui jusqu'à présent vous êtes avocat du FNDC avocat du FNDC à l'international avocat du FNDC contre qui ? contre les anciens dignitaires d'Alpha Condé contre les anciens ministres d'Alpha Condé la liste que le FNDC a citée là maître Bayavogi fait partie des avocats de ceux-là et maintenant c'est lui qui se retrouve avocat de quoi ? avocat de ces mêmes personnes vous voulez nous vous voulez nous dire quoi là ? si vous ne revoyez pas la chose je vous dis dans les sources que vous êtes là le dégré là comment c'est en train de bouillir un jour là ça va vous brûler et la vapeur va envahir le pays c'est moi qui vous dis voilà je n'ai rien contre vous il faut revoir la chose très clairement quitter dans le business quitter dans l'influence quitter dans le truc de frappe stop in stop in donc Fatou où tu es reste tranquille aucun mandat d'arrêt ne peut être décerné contre toi parce que quand tu insultais notre président c'est lui aussi personne ne t'a décerné un mandat personne ne t'a arrêté ce n'est pas aujourd'hui qu'on va décerné un mandat d'arrêt contre toi on va te soutenir nous aussi voilà on va la soutenir un point bas un point bas parce que petit Jordan sa maman n'est pas mieux que la maman de nous notre président de nous notre président famille de Waliou de nous notre président famille de Waliou sa maman n'est pas mieux que celui-là regardez-moi ça on continue sur ça si vous voulez encore d'autres tu combats pour mettre ça sur la table clair et net moi je ne parle pas pour parler je parle quand je parle ça reste tout ce que je dis vous allez voir ça un à un un à un et j'avais dit tout ça là tout ça là je l'avais dit aujourd'hui vous êtes en train de le voir vous pensez que nous on est rentré dans le réseau là parce que on veut sortir pour seulement crier ou bien pour que les gens nous entendent moi mon objectif c'est de communiquer et cette communication l'objectif c'est d'atteindre ma cible et cette cible c'est quoi ? c'est le peuple de Guinée ce peuple de Guinée je ne vais pas les tromper ni les induire en erreur je vais leur dire la vérité toujours quand je resterai sur ce chemin ce peuple verra toujours cette vérité on vous a dit ici tous vous qui êtes en train de sortir aujourd'hui en Europe en France partout des filles sorties de nulle part qu'on ne connait même pas tout le monde est devenu blougueuse 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 le matin elle prend le téléphone c'est Gibril là c'est lui qui met le feu à l'affaire là il est assis au Sénégal et au lieu qu'il parle le nom de notre première dame dans votre bouche le nom de notre famille dans votre bouche aujourd'hui faites un insult maman de Jordan vous allez dire qu'on va faire mandat d'aller mètre Béavogi quittez sur ce terrain voilà sinon on va faire des papos sur vous de la bouche on va faire pour la bouche de la bouche Sous-titrage FR ?